Une nouvelle de George Raymond Richard Martin, par la croix et le dragon. Or donc, le Christ vrai se posa enfin à Amadon, cité de porcelaine sur cette planète, Arion, où l'ordre de Saint Judas Iscariot avait sa maison. Arion, monde agréable et doux, peuplé depuis trois siècles, comptait un peu moins de 9 millions d'habitants. La seule vraie ville, Amadon, en abritait 2 millions. Le niveau de la technologie, principalement d'importation, était moyen. Il y avait peu d'industrie sur Arion, planète sans innovation, sauf peut-être sur le plan artistique. Car les arts y étaient fort importants, florissants et vitaux. La liberté religieuse était l'un des piliers de la société. Or, Arion n'avait rien de bien religieux. La majorité de la population menant une existence fervente, mais laïque. La religion la plus populaire y était l'esthétisme, qui peut difficilement d'ailleurs être considéré comme une religion. On y trouvait aussi des taoïstes, des éricaners, de bons vieux chrétiens et des enfants du rêveur, ainsi qu'une bonne douzaine de sectes de moindre importance. On y rencontrait également 9 églises de l'église catholique et romaine unique et véritable. Des 12 qu'elles comptaient autrefois, 3 étaient à présent des maisons de cette nouvelle religion qui croissait si rapidement sur Arion, l'ordre de Saint-Judas Iscariote. Il possédait en outre 12 églises nouvellement bâties. L'évêque d'Arion était un homme sévère et sombre, aux cheveux noirs, tendu de près. Il n'avait pas paru du tout content de me voir. « Damien Arveris ? » s'exclama-t-il avec quelque étonnement lorsque je lui rendis visite à son domicile. « Nous vous connaissons de réputation, bien sûr, mais jamais je n'aurais espéré vous rencontrer en personne et encore moins vous recevoir dans ma demeure. Nos effectifs ici sont peu nombreux et... et rétrécissent de jour en jour. Un sujet qui préoccupe fort mon maître commandeur, l'évêque Torgaton. Il semblerait que vous, par contre, ne soyez guère préoccupés par ce genre de problème, Excellence. Puisque vous n'avez pas jugé bon de nous adresser un quelconque rapport sur les activités de ces adorateurs de Judas ? » Un éclair de colère vite réprimé déforma son visage. Visiblement, la rebuffade avait déplu. Mais il s'empressa de ravaler son humeur. Même un évêque peut craindre les foudres d'un chevalier de l'Inquisition. « Comment ? Mais cette question nous inquiète au plus haut point, répondit-il. Nous faisons tout pour combattre cette hérésie. Si vous pouvez nous aider de vos conseils, j'en serais ravi, croyez-moi. » « Je suis inquisiteur de l'ordre militant des chevaliers de Jésus-Christ. » « Ce point étant établi, racontez-moi ce que vous savez de cette hérésie et de son premier disciple, ce Lucan Judasson. » « Mais bien sûr, père Damien. » L'évêque demanda à un serviteur d'apporter une collation de vin et de fromage, puis entreprit de me résumer l'historique, court mais explosif, du culte de Judas. Je l'écoutais en polissant machinalement mes ongles au revers pourpre de ma veste jusqu'à ce que le vernis noir qui les recouvrait brille comme un miroir. Plusieurs fois, je l'interrompis pour poser une question. J'avais décidé de rendre moi-même visite à ce Lucan. Cela me paraissait le meilleur plan d'action et je mourrais d'envie de le faire depuis le début. Me doutant que les apparences comptaient beaucoup sur Arion, je supposais nécessaire d'impressionner Lucan, tant par ma personne que par ma mise. J'enfilais mes meilleures bottes, admirablement coupées dans un cuir romain noir et n'ayant jamais connu la chambre de réception de Torgaton. Je choisis un sévère costume noir à revers rouge, sombre, avec un col dur. J'avais un superbe crucifix d'or pur, pendu à mon cou. Mon épingle de col était en or, elle aussi, et représentait une épée, l'insigne des chevaliers de l'Inquisition. Le père Denis vernis mes ongles avec soin jusqu'à les rendre noirs comme l'ébène, avant d'ombrer mes yeux et de poudrer mon visage. Quand je me regardais dans la glace, je me fis presque peur. J'eus un petit sourire vite réprimé. Il gâchait tout. Je gagnais à pied la maison de Saint-Juda-Escariote. Les rues d'Amadone étaient larges et spacieuses, les entrelats dorés bordés d'arbres pourpres, appelés Murmuvants. Et en effet, leurs longs chatons suspendus en cascade semblaient murmurer des secrets à l'oreille de la douce brise. La sœur Judith m'accompagnait. C'est une femme petite, et même le lourd survêtement à capuchon de l'ordre de Saint-Christophe échouait à étoffer sa fragile silhouette. Son visage respirait douceur et gentillesse. Ses grands yeux semblaient refléter toute l'innocence, toute la jeunesse du monde. Elle m'était fort utile. « Par quatre fois déjà, elle avait froidement tué des êtres attentants à ma vie. » La maison était de construction récente. Elle déployait ses majestueux édifices parmi des parterres de minuscules fleurs aux couleurs chatoyantes et des océans d'herbes dorées. Un grand mur saignait les jardins. Des fresques couraient sur les murs d'enceinte et les parois du bâtiment lui-même. Pour les avoir déjà vues, donc par la croix et le dragon, j'en reconnus certaines et je m'arrêtais pour les admirer à loisir avant de franchir la grille d'entrée. Nul ne tenta de nous arrêter. Je ne vise aucun garde, pas même un réceptionniste. À l'intérieur des murs, hommes et femmes déambulaient languissamment parmi les fleurs. D'autres siégeaient sur des bancs à l'ombre des bouleaux et des murs mevants. Sœur Judith et moi avons observé une pause, puis foncé droit sur la maison. À peine avions-nous pris pied sur le perron qu'un homme sortait à notre rencontre. Il s'arrêta sur le seuil, blond et gras, la barbe rêche, et vêtu d'une tunique d'une pauvreté spartiate, tombant jusqu'à ses sandales. Il souriait avec componction. Sur sa robe, il y avait des dragons surmontés de la silhouette d'un homme, brandissant une croix. Quand j'atteignis le sommet du perron, il s'inclina devant moi. « Père Damien Arveris, chevalier de l'Inquisition ! » me salua-t-il. Son sourire s'élargit encore. « Je vous souhaite la bienvenue. Au nom du Christ et de Saint Judas, je suis Loukian. » Je me promis de découvrir qui, dans l'équipe de l'évêque, renseigner les membres du culte de Judas, mais je ne sciais pas. « Voilà très, très longtemps que je suis chevalier de l'Inquisition. » « Frère Loukian Maud, » dis-je en acceptant la main tendue, « j'ai quelques questions à vous poser. » Je n'avais pas souri. Lui souriait de plus belle. « Cela ne m'étonne pas. » Loukian disposait d'un bureau si vaste qu'austère. Les hérétiques possèdent souvent une simplicité que les ministres de l'Église véritables semblent avoir perdu. Il s'était quand même accordé une concession, une seule. Surplombant sa table console, le tableau dont j'étais déjà tombé amoureux, le Judas aveugle, pleurant ses dragons morts, occupait tout un mur. Il s'assit lourdement et me désigna un siège. Sœur Judith était restée dans la salle d'attente. « Je préfère rester debout, père Loukian, dis-je en sachant que je prenais ainsi l'avantage de la situation. » Loukian, tout simplement, ou Luc, si vous préférez, et si nous ne faisons guère cas des titres. Vous êtes le père Loukian Maud, né sur Arion, formé au séminaire de Katadé, ex-prêtre de l'Église catholique et romaine unique et véritable. « Je m'adresserai donc à vous comme le mérite votre position, mon père, et j'entends que vous en fassiez de même. Me suis-je bien fait comprendre ? » « Oh, mais bien sûr ! » répondit-il conciliant. « Il est en mon pouvoir de vous dépouiller du droit d'administrer les sacrements, de vous mettre à l'index, de vous excommunier même, pour l'hérésie que vous avez osé formuler. Sur certaines planètes, je pourrais vous faire condamner à mort. » « Mais pas sur Arion ! » se hâta de dire Loukian. « On est très tolérant ici, sans compter que nous sommes plus nombreux que vous. » Il sourit. « Quant au reste, ma foi, je n'administre guère de sacrements, vous savez, j'ai laissé tomber ça depuis des années. Je suis premier disciple, vous comprenez, un maître, un penseur. Je me contente de montrer la voie, d'aider les gens à trouver la foi. » « Excommuniez-moi si ça peut vous faire plaisir, père Damien. Le bonheur, c'est ce que nous cherchons tous. » « Vous avez donc abandonné la foi, père Loukian, dis-je en déposant par la croix et le dragon sur son bureau. Mais à ce que je vois, vous en avez trouvé une autre. » « Je souris enfin. » Mais mon sourire n'était que glace, menace, méchante, ironie. « Je n'ai jamais croisé profession de foi plus ridicule. Vous allez sans doute m'annoncer que vous avez parlé à Dieu, qu'il vous a confié en personne sa nouvelle révélation et la mission de blanchir le nom de l'innocent, du très-saint Judas en l'occurrence. » Le sourire de Loukian s'élargit encore. Il saisit le livre et il leva sur moi un visage radieux. « Pas du tout. » « Pas du tout, » dit-il. « Voyez-vous, j'ai tout inventé. » Je restais bouche bée. « Hein ? » « J'ai tout inventé. » Il serra le livre sur son cœur avec une infinie tendresse. « Oh, je me suis inspiré de maintes sources, de la Bible en particulier. Mais je considère néanmoins, par la croix et le dragon, comme mon œuvre. » « C'est plutôt bon. » « Vous ne trouvez pas ? » « Évidemment. » « Si fier que j'en sois, je pouvais difficilement l'assigner, mais elle porte quand même mon imprimature. » « Vous aviez remarqué ? » « Je n'ai pas osé m'approcher davantage de la vérité. » Reprenant vite mes esprits, je grimaçais. « Vous m'étonnez ? » « Je le reconnais. » « Je m'attendais à rencontrer quelque illuminé inventif, une misérable dupe, croyant dur comme fer avoir entendu la voix de Dieu. » « J'ai souvent dû m'occuper de tels fanatiques. » « Au lieu de quoi, je trouve un joyeux cynique qui a inventé une religion pour son intérêt personnel. » « Je préfère de loin les fanatiques. » « Vous êtes ignobles, Père Louquian, et vous brûlerez en enfer l'éternité du rang. » « J'en doute fort. Vous me comprenez mal, Père Damien. Je ne suis nullement cynique et je ne cherche aucunement à tirer profit de ce bon Saint Judas. Honnêtement, je vivais plus confortablement quand je servais votre Église. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par vocation, je décidai de m'asseoir. « Vous m'embrouillez, murmurai-je. Expliquez-vous. » « À présent, je vais vous dire la vérité. » Il avait parlé sur un ton étrange, presque comme s'il scandait un psaume. « Je suis un menteur, » lança-t-il. « Ne cherchez pas à me troubler par des paradoxes enfantins, » l'interrompis-je sèchement. « Non, vous ne comprenez toujours pas, » rétorqua-t-il en souriant. « Je suis un menteur. » Avec une majuscule. « C'est une organisation, père Damien, une religion, si vous préférez, une grande, une belle foi. J'en suis le plus petit rouage. » « Mais je n'ai entendu parler de cette église. » « Oh, bien sûr que non. C'est un secret. Ça doit être un secret. » « Vous comprenez pourquoi, non ? » « Les gens détestent qu'on leur mente. » « Moi aussi, » dis-je sèchement. » Lukian eut l'air blessé. « Voyons, je vous ai annoncé que j'allais dire la vérité, non ? » « Quand un menteur dit ça, vous pouvez le croire les yeux fermés, sinon comment pourrions-nous nous faire confiance ? » « Et vous êtes nombreux ? » J'étais stupéfait de découvrir qu'au fond, Lukian restait un illuminé, un fanatique comme les autres, juste un peu plus compliqué. Je me trouvais face à une hérésie dans l'hérésie. Je savais où résidait mon devoir, découvrir et rétablir la vérité. « Très, » répondit-il en souriant de plus belle. « Vous seriez surpris, père Damien, vraiment ? Il y a certaines choses dont, voyez-vous, je n'ose même pas parler. Eh bien, parlez-moi de celles dont vous osez parler dans ce cas. » « Avec plaisir, » répondit Lukian Judasson. « Les menteurs, comme les croyants de toutes les autres religions, croient en un certain nombre de vérités. La foi demeure indispensable, vous comprenez. Un certain nombre de faits sont impossibles à prouver. Nous croyons que la vie vaut la peine d'être vécue. Il s'agit là d'une profession de foi. Pour nous, le but de l'existence est de vivre, de défier la mort, peut-être de résister à l'entropie. » « Poursuivez, » lui intime-je, de plus en plus intéressé malgré moi. « Nous croyons aussi que le bonheur est un bienfait qu'il convient de rechercher avec ardeur. » « L'église ne s'oppose pas au bonheur. » « L'en sais-je. » « Je me le demande. » « Mais ne chicanons pas. » « Quelle que soit la position de l'église quant au bonheur, il n'en reste pas moins qu'elle prêche la croyance en l'au-delà, en un être suprême et un code moral complexe. » « C'est exact. » « Nous autres menteurs ne croyons ni en l'au-delà ni en Dieu. Nous voyons l'univers comme il est, Père Damien. La vérité nue est cruelle. Nous qui aimons et chérissons la vie sommes condamnés à mourir. Il n'y a rien après. Le néant éternel, le noir, la non-existence. Nos vies sont totalement dépourvues de buts, de poésie, de sens. Il en est de même de nos morts. Quand nous aurons disparu, l'univers ne se souviendra plus de nous. Très vite, ce sera comme si nous n'avions jamais vécu. Nos mondes, nos univers, nous survivrons guère. L'entropie finira par consumer toute chose et nos efforts dérisoires n'empêcheront pas cette horrible fin. Tout aura disparu. Rien n'a jamais existé. Tout est futile. L'univers est perdu d'avance, transitoire, et cela ne fait aucun doute ce contrefiche de la race humaine. Je me tassais sur ma chaise. Les sombres paroles de ce pauvre Lukian me faisaient froid dans le dos. Je me surprise à triturer mon crucifix. Une philosophie bien déprimante et qui plus est complètement dépourvue de vérité. Moi aussi, j'ai envisagé cette effrayante vision. Je pense que tout le monde en passe par là à un moment ou à un autre. Mais cette théorie est fausse, mon père. Ma foi me protège contre un tel nihilisme. La foi est un paravent contre le désespoir. Oh, je le sais, ami chevalier de l'Inquisition, répondit Lukian. Je suis heureux que nous nous comprenions si bien. Vous êtes déjà presque des nôtres. Je fronçais les sourcils. Vous avez touché le nœud du problème, poursuivit-il. Les vérités, les grandes vérités et même certaines de moindre importance sont pour la plupart des hommes parfaitement insupportables. Alors que nous nous abritons derrière la foi, la vôtre, la mienne, n'importe laquelle, peu importe, pourvu que nous ayons la foi, une foi véritable dans le mensonge quel qu'il soit auquel nous raccrocher. Il jouait avec les mèches désordonnées de sa longue barbe blonde. Nos psyques nous ont toujours affirmé qu'heureux étaient les croyants, vous le savez bien. Qu'ils croient au Christ ou à Bouddha, à Erika Storm Jones ou à la réincarnation, à la nature, au pouvoir de l'amour ou au comité d'un quelconque parti politique, cela revient au même. Ils croient, ils sont heureux. Ce sont ceux qui ont découvert la vérité, qui désespèrent et qui se suicident. La vérité est si vaste. Les différents dogmes si petits, si pauvrement conçus, si truffés d'erreurs et de contradictions, on les perce à jour, on voit au travers et puis on sent le poids des ténèbres peser sur ses épaules et finit le bonheur. Je n'ai pas l'esprit lent. À ce stade, j'avais compris où Lukian Judasson voulait en venir. « Vos menteurs inventent des religions. » Il sourit. « Toutes les sortes de fois, religieuses ou non, pensez-y, nous voyons dans la vérité le cruel instrument qu'elle est en réalité. La beauté lui est infiniment préférable. Oh ! Nos mensonges ne sont pas parfaits. Les vérités sont trop énormes. Mais peut-être un jour trouverons-nous un gigantesque mensonge que l'humanité tout entière pourra utiliser. En attendant, mille petits mensonges feront l'affaire. Vos menteurs ne m'intéressent guère. Sifflai-je d'un ton égal avec une ferveur glacée. Toute ma vie, j'ai cherché la vérité. Lukian se montra indulgent. Père Damien Arveris chevalier de l'Inquisition ne me racontez pas de blagues. Je sais trop bien qui vous êtes. Vous êtes un menteur vous aussi. Vous voguez de monde en monde pour anéantir les fous les rebelles les semeurs de doute qui mettent en péril le vaste édifice du beau mensonge que vous servez. Si vous trouvez mon mensonge si sublime pourquoi l'avoir abandonné ? Une religion doit avant tout être adaptée à sa culture à la société. S'il y a conflit ou contradiction le mensonge est vite mis au jour et la foi chancelle. Votre église est parfaite pour bien des mondes mon père mais pas pour Arione. La vie est trop douce ici et votre religion trop sévère ici nous sommes amoureux de la beauté votre foi en offre si peu. Aussi l'avons-nous améliorée ? Nous avons longuement étudié cet univers nous connaissons parfaitement son profil psychologique Saint-Judas va prospérer sur Arione il offre du drame du pittoresque et tant de beauté l'esthétique est admirable une tragédie avec une fin heureuse Arione raffole de ce genre d'histoire et les dragons font vraiment bien dans le tableau votre église devrait réellement creuser du côté des dragons ce sont des créatures merveilleuses des créatures mythiques ripostèges si peu rétorqua-t-il cherchez bien vous comprenez au fond on en revient toujours à la fois qui sait vraiment ce qui s'est passé il y a 3000 ans vous avez un Judas moi j'en ai un autre nous avons chacun un texte à l'appui le vôtre est-il vrai ? le croyez-vous vraiment ? je n'en suis qu'au premier cercle de l'ordre des menteurs je ne connais pas encore tous nos secrets mais je ne serais guère surpris d'apprendre que les évangiles ont été écrits par des hommes comme moi peut-être n'y a-t-il jamais eu aucun Judas après tout ni aucun Jésus j'ai la ferme croyance que tel n'est pas le cas dans ce bâtiment des centaines de personnes ont la foi profonde et sincère en Saint-Judas répondit Loukian la foi est une très bonne chose tenez sur Arione le quota des suicides a diminué d'un tiers depuis la fondation de l'ordre de Saint-Judas je me souviens de m'être alors lentement extirpé de mon siège vous êtes tout aussi fanatique que n'importe quel hérétique Loukian Judasson lui dis-je j'ai pitié pour vous car vous avez perdu la foi il se leva en même temps que moi ayez plutôt pitié de vous Damien Arveris moi j'ai trouvé une foi nouvelle une cause nouvelle je suis un homme heureux mais vous mon ami vous êtes tourmenté malheureux vous mentez j'ai honte d'avouer que je criais venez avec moi dit Loukian il effleura une touche sur le mur le grand tableau de Judas pleurant sur ses dragons morts pivota dévoilant un escalier qui s'enfonçait sous terre venez avec moi répéta-t-il au centre de la cave il y avait une grande vasque de verre pleine d'un liquide verpale quelque chose y flottait ça ressemblait à un embryon vieux de dix mille ans c'était à la fois très vieux et infantile nu avec une tête énorme et un minuscule corps atrophié des tuyaux reliaient ses bras ses jambes et son appareil génital à une machine qui sans doute devait le garder en vie quand Loukian alluma la lumière ça ouvrit les yeux de grands yeux noirs qui voyaient au plus profond de mon âme je vous présente mon collègue dit Loukian en tapotant le flanc de la vasque yon azuré croix menteur du quatrième siècle et télépathe ajoutais-je vivement pris d'une soudaine certitude sur d'autres mondes j'avais mené des pogroms contre des télépathes surtout des enfants l'église nous enseigne que les pouvoirs psioniques sont des pièges de Satan on n'en trouve aucune trace dans la Bible je ne suis pas particulièrement fier de ces massacres yon a lu en vous à la seconde même où vous êtes entré dans le complexe dit Loukian et il m'a tenu au courant de ces découvertes seuls quelques-uns d'entre nous sont au courant de sa présence il nous aide à mentir efficacement il sait quand la foi est vraie et quand elle est feinte j'ai un implant dans le crâne yon peut me parler à n'importe quel moment c'est lui qui m'a recruté il savait que ma foi n'était qu'une illusion il avait senti l'intensité de mon désespoir soudain la créature du réservoir se mit à parler sa voix métallique sortait d'un haut-parleur à la base de la machine qui la nourrissait comme je sens l'intensité du vôtre Damien Arveris prêtre vide inquisiteur vous avez posé trop de questions vous êtes rongé jusqu'au coeur malade à bout et vous ne croyez plus joignez-vous à nous Damien vous êtes un menteur depuis longtemps très longtemps j'hésitais je plongeais au plus profond de moi-même pour me demander en quoi je croyais réellement je cherchais ma foi d'autrefois ce feu qui m'avait si longtemps soutenu cette certitude de la présence du Christ en moi cette conviction profonde en les enseignements de l'église je ne trouvais rien de tout cela absolument rien j'étais vide consumé plein d'interrogations je n'étais que douleur mais comme j'allais répondre à Yon Azurécroix et au souriant Lukian Judasson je finis par trouver quelque chose quelque chose en quoi je croyais profondément en quoi j'avais toujours cru la vérité je croyais en la vérité même quand elle faisait mal il est perdu pour nous dit le télépathe qui répondait au nom parodique de croix le sourire de Lukian s'évanouit ah j'espérais vous voir devenir l'un des nôtres Damien vous paraissiez prêt pris de peur je faillis remonter en courant l'escalier pour rejoindre sœur Judith Lukian m'en avait trop dit et j'avais rejeté leur offre le télépathe le perçut vous ne pouvez pas nous nuire Damien allez en paix Lukian ne vous a rien dit Lukian parut soucieux je lui ai dit beaucoup de choses Yod objecta-t-il bien sûr mais peut-il croire les propos d'un menteur de ton acabit la petite bouche difforme de la créature se tordit en un sourire elle ferma les yeux Lukian soupira et me précéda dans l'escalier il me fallut quelques années pour comprendre que c'était Yon Azuré Croix qui avait menti et que la victime de son mensonge était Lukian j'avais le pouvoir de nuire à ceux de sa secte je le fis ce fut presque facile notre évêque avait des relations au gouvernement dans les médias en glissant quelque argent dans les bonnes mains je me fis moi aussi des relations puis je dévoilais l'existence de Croix dans sa cave et je l'accusais d'avoir utilisé ses pouvoirs psioniques pour subordonner les esprits des fidèles de Lukian mes amis furent sensibles à cette accusation les gardiens firent une descente mirent le télépathe Croix en détention préventive plus tard il fut jugé il était innocent mon accusation ne tenait pas debout les télépathe humains peuvent lire les esprits à proximité mais rarement presque jamais à distance ils sont toutefois rares et très craints et Croix était assez laid pour qu'on puisse sans peine faire de lui la cible des superstitions à quitter il quitta à Madone et sans doute à Rion pour une destination inconnue de toute façon je n'avais jamais eu l'intention de le faire condamner l'accusation suffisait les mensonges inventés par lui et Lukian commencèrent à craquer et à montrer leur faille la foi est dure à trouver et facile à perdre le doute le plus insignifiant peut éroder la plus solide des fondations des croyances ensemble l'évêque et moi travaillâmes dur pour renforcer le doute dans les esprits ce ne fut pas facile les menteurs avaient bien fait les choses à Madone comme la plupart des villes civilisées possédait un grand centre de collecte des connaissances un complexe d'ordinateurs reliait les écoles les universités les bibliothèques mettant constamment la somme de leur sagesse à la portée de tous mais en menant ma petite enquête je me rendis compte qu'on avait subtilement modifié l'histoire de Rome et de Babylone on trouvait trois mentions de Judas Iscariot l'une le présentait comme un traître l'autre comme un saint la troisième comme le roi conquérant de Babylone son nom était également mentionné en rapport avec les jardins suspendus et on parlait aussi d'un soi-disant codex Judas nous purgâmes tous ces mensonges nous en effaçâmes la moindre trace de la mémoire des ordinateurs mais il nous fallut citer les autorités d'une bonne demi-douzaine d'univers non-chrétiens pour faire accepter par les bibliothèques et les érudits le fait que ces changements étaient autre chose qu'une simple question de présence religieuse à ce stade des événements l'ordre de saint Judas ne faisait plus la une de l'actualité l'océan de Judas était devenu amer et coléreux et une bonne moitié de ces églises avaient fermé leurs portes bien sûr l'hérésie ne mourut jamais complètement il y en a toujours pour croire envers et contre tout à ce jour on peut lire encore par la croix et le dragon sur Arion à Amadone la ville de Porcelaine à l'ombre des murs meuvants Arla Kabao et le Christ vrai me ramènerent un an après mon départ et l'archevêque Torgaton consentit enfin à m'accorder un congé avant de m'envoyer lutter contre de nouvelles hérésies j'avais eu ma victoire l'église continuait comme auparavant et l'ordre de saint Judas était écrasé le télépathe croit s'était trompé il avait sous-estimé le pouvoir d'un chevalier de l'inquisition c'est du moins ce que je pensais alors plus tard bien plus tard je me souvins de ces paroles vous ne pouvez pas nous nuire Damien nous l'ordre de saint Judas ou celui des menteurs il avait je crois menti à dessein sachant pertinemment que je foncerai et que je m'emploierais à détruire par la croix et le dragon que je ne pourrais rien contre les menteurs que je n'oserais même pas mentionner leur existence comment l'aurais-je pu qui y aurait ajouté foi une conspiration interstellaire aussi ancienne que l'humanité ça puait la paranoïa je n'en avais aucune preuve il avait menti au profit de Lukian pour le convaincre de me laisser partir à présent j'en avais la certitude croit avait risqué gros pour tenter de me prendre au piège et il avait manqué son coup aussi était-il prêt à sacrifier Lukian Judasson à son mensonge qui n'était que des pions dans un jeu bien plus complexe j'étais donc reparti pourtant ancré en moi la certitude que je n'avais plus la foi ou du moins plus d'autres croyances qu'une foi aveugle en la vérité une vérité que je ne pouvais plus désormais trouver au sein de mon église l'année de repos qui suivit que je passais à lire et à étudier sur Katadé Ves et Célia renforça encore cette certitude et me retrouvait une fois de plus confronté à Torgaton neuf Clarisse Thoun et aux affres de sa chambre de réception portant mes bottes les plus éculées Maître commandeur je suis au regret de ne pouvoir accepter aucune nouvelle mission je demande à être retiré du service actif pour quel motif barmonet Torgaton éclaboussant légèrement les dalles j'ai perdu la foi répondis-je simplement il me regarda longtemps très longtemps clignant de ses yeux sans pupille votre foi ne regarde que vous et votre confesseur dit-il enfin pour moi seuls les résultats comptent vous avez fait du bon travail Damien vous à la retraite c'est hors de question et nous vous interdisons de présenter votre démission la vérité fera de nous des hommes libres mais la liberté est un vide glacé et terrifiant le mensonge lui est souvent beau et chaud l'année dernière l'église m'a octroyé un nouveau vaisseau celui-là je l'ai baptisé le dragon par la croix et le dragon est une nouvelle de George Raymond Richard Martin extraite de rétrospective publiée aux éditions Pygmalion narration réalisation sonore et musique Eric Hansen de gré et un nouvel Sous-titrage ST' 501